Jacques Martin, Jean Dutour, Olivier de Kersosan et Cymes étaient les invités des grosses têtes dans la nuit des temps, c'était en novembre 1980. De Madame Doucet d'Arpajon, pour quelle raison les hippopotames baillent-ils tout le temps ? Parce qu'ils souffrent d'une maladie d'estomac. Exactement. Bonne réponse de Jacques Martin. Mauvais fonctionnement. Ils ne digèrent pas l'herbe et ils sont d'ailleurs très bêtes car ils continuent à en manger toute leur vie alors qu'ils savent que ça ne passe pas. Très difficile de manger du caviar quand on est un hippopotame. Puisque vous aimez les questions zoologiques... Non mais complètement. En voici une qui vient de Romorantin où M. Martin a fait une grande part... Vous êtes de Romorantin également. C'est charmant, Romorantin. M. Martin... Son nom des soupirs, son nom de pente... C'est là que vous avez fait une grande partie de votre carrière. Mais Romorantin je connais bien, hein ? Il y a une église là-bas. Hein ? Viens ma petite fille, viens me parler de Romorantin, viens. Viens sur mes genoux on va parler de Romorantin. Il y a bien une boucherie là près de l'église. Une boulangerie, la boulangerie... Comment c'est déjà la boulangerie là ? Ah, j'ai le nom sur la langue. C'est près de la mercerie Chevaline ? Oui. Pensez si je connais Romorantin. Moi j'ai toujours aimé, surtout la riège comme ça comme département. C'est magnifique Romorantin. Alors, Mme Gandier qui... Vous connaissez Mme Gandier de Romorantin ? La mère Gandier. Oui. La ma... ma Gandier. Il me dira Gandier. Est-ce qu'il y a un homme illustre qui est né à Romorantin ? Oui, il y en a un. François 1er, né à Romorantin. Allons-y, allons-y. Oui mes petits, très bien. La femme de François 1er. Laquelle ? Allons-y. On en a eu plusieurs. Claude. Madame Claude, oui. Madame Claude qui est arrivée à Paris et qui a ouvert un établissement très Romorantin. Bon, alors, la question de Mme Gandier... Il n'y a pas des bouvards à Romorantin ? C'est là le physique de l'habitant de Romorantin. Dans quelle circonstance... Solide sur ses jambes, s'il y a du vent. Dans quelle circonstance le corps du barracuda se couvre-t-il de rayures noires ? Quand il est en deuil, en demi-deuil. Quand il sort de l'eau. Non. C'est en fonction des zones d'habitation. Quand il voit un zèbre. Quand on le regarde sous un certain nombre. Lorsqu'il a peur. Non. Lorsqu'il se met en colère avant d'attacher. Lorsqu'il est en rute. Lorsqu'il est en rute. Oui. Lorsqu'il veut séduire la femelle, la dame barracuda. Très bonne réponse de Cic. Lire la nature est fabuleuse. Vous vous rendez compte si on changeait de couleur toutes les fois qu'on a envie ? Moi, j'ai eu un barracuda avant très longtemps. C'est d'avoir des rayures. Moi, ça ne me plairait pas tellement. On ne pourra pas dissimuler ses pensées. Vous comprenez ? On est en train de parler à deux dames de Romorantin. Et de seul coup, paf ! Je tiendrai écossais. Ah oui, non. Ça compliquerait. Et ça simplifierait aussi. Oui, je dirais quand même. Vous êtes venus de Romorantin comme ça à cheval ? C'est très bonheur. Vous avez l'eau maintenant ? Elles ont l'eau ? Ah, Romorantin, oui. Eh, toi, il y en a être content d'être venu de Romorantin, hein ? Pour savoir parler, il ne faut pas déranger les gens qui viennent. Il y en a beau studio, hein ? Toi, il y en a arrivé là à RTL, hein ? Toi, il y en a vu les monstres. Autre question zoologique. Celle-là vient d'Anthony. C'est une question de Mme Lebert. L'abeille mâle possède deux gouttières le long de ses fémurs postérieurs. Ah bon ? C'est pour mettre le pollen. C'est pour mettre le pollen. Très bonne réponse aussi. De Mme Portier de Mons. Alors, les voir une fois. Ah, et son mari qui a été au safari dernièrement au Kenya, il a dit, moi, j'ai tué un éléphant, j'ai tué deux rhinocéros et un opno. Et le lendemain, je me suis mis à l'affût dans les hautes herbes. Et j'ai retoué encore un deuxième éléphant. Je me suis tué un rhinocéros, un crocodile, et puis deux no-pno. Mais qu'est-ce que c'est, la no-pno ? Je sais pas, c'est des petites choses noires qui se collent vers en agitant leurs bras, en disant, non pas nous, non pas nous, non pas nous, non pas nous. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Attention, réfléchissez et même prenez des notes éventuellement. J'ai bien connu, moi, Quenon de la morterie. Dicté. C'est la rentrée des classes. Monsieur Quenon de morterie, appliqué sur sa toile cirée, écrit sa question. Vlang Badadingue. La boîte de sardines à l'huile est tombée par terre. Monsieur Quenon de morterie, mortifié, la ramasse. Sans aise, Bouvard. Allez-y, dicter, on y va. Non, allez-y, allez-y. Sur qui repose... Non, non, non. On écrit. Sur... Qui... Qui... Quai... 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 Reposa... R-E-2-P-O... S-A-T... Z-A... Le sort... Le sort... S-A-R-E... Quoi ? De l'Angleterre... Oh là là, vous pouvez... Oh, monsieur, c'est un nom propre. Monsieur, c'est un nom propre. De quel angle, monsieur ? Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, je peux aller faire ma petite, ça presse vachement, monsieur. Oh la vache, monsieur, juste ma petite, monsieur. Monsieur, mon copain, n'attrapons-moi. Monsieur, on voit vos... Je reprends. Sur qui reprends ? Sur culotte. Monsieur, je peux y aller, ça presse vachement, monsieur. Oh, monsieur, la vache. Oh, la vache, monsieur. Non, c'est vrai, j'ai pas eu le temps à la récré. Parce que j'étais au piquet. Je peux y aller, monsieur ? Merci, monsieur. Oh, ma merde, alors. Sur qui reposa le sort de l'Angleterre ? Monsieur, monsieur, j'ai pas d'encre. Demandez à monsieur de Kersozon. Tu me prêtes talent ? Je reprends. Sur qui... Monsieur, c'est pas moi qui ai écrit au tableau les cochonneries. Qui a fait le dessin avec les deux grosses boules. C'est du tout, monsieur. C'est du tout avant que vous arriviez. Il a dit, j'ai ouï, dessine des bouvards. Non, monsieur, c'est pas moi, j'ai jamais su dessiner. Oh, bah tiens, c'est Sim qui a fait les boules et toi, j'ai mis le reste. Je sais même pas comment ça se dessine. C'est toi qui a tout fait. T'as vu la chemise du prof, elle est toute rose. C'est une jupe à sa femme. Sur qui reposa le... Oh, il est chouette. Il a un tablier rose. Sur qui reposa le sort de l'ambulterre. Oh, les affreux Jojo. Eh, le prof, il a mis rose. C'est pas moi, c'est... Kersosan au coin. De vrai, arrêtez les copains, parce que, monsieur Bouvard, il a envie de nous causer. Vous êtes toujours en train de l'interrompre. Allez, vas-y, le prof. C'est vraiment une classe débile, hein. Allez, où en était-on ? Moi, monsieur, je suis pas comme eux. Moi, je demande qu'ils aient m'instruire, monsieur, d'ailleurs. C'est pour ça que je suis en revanche. Tu tournes, je suis venu, tu tournes, je suis venu, tu tournes, je suis venu. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Il est un peu attardé à son âge d'être une... Écoutez pas ce qu'ils disent, monsieur, c'est des idiots. Monsieur, ça fait longtemps que vous êtes prof à l'ENA. Bon, alors, monsieur Coué, non... On va faire la classe après mai 68. Alors, le prof, t'es maré du show-tap. T'as mis une cravate à cause de taille d'ondresse ou quoi ? Oh, trou duc. On a fait ta dictée ou on se passe ? Dis-donc, pour avoir ta question, il faut te traire ou quoi ? Allez, dans le pavé que tu vois, là, tu vas le prendre sur la gueule, hein. Non, mais là, arrête, je veux faire la classe. Magne-toi, allez, cause donc, salope. Voilà, cette petite fresque universitaire évoquait les mois qui ont suivi mai 68. Et c'était d'ailleurs restitué avec beaucoup de fidélité. Bah, je te crois, on y était. Alors, monsieur Coué, nom de morterie, qui, bon, il y a un sort qui s'acharne sur lui. Ah oui. Attends généralement dix minutes ou un quart d'heure avant d'entendre poser sa question. Oui, mais on la pose. Mais on la pose. Et puis il gagne quelquefois 500 balles. Oui. C'est-à-dire que si on faisait marcher la pendule, à partir du moment où je dis son nom, il gagnerait souvent. Sur qui ? Albert Coué, nom de la morterie. Ton nom est un parfum qui, à mon cœur, sourit. Albert, on entend chaque fois tes immondes questions. Elles viennent, oui, si. Et parfois, elles embêtent. Pourquoi viens-tu troubler le sommeil des grosses têtes ? Coué, nom de morterie, arrête tes questions. Oublie donc que la poste, les enveloppes, elle éteint. Mais reste-t'en chez toi, ne reviens plus jamais. Retourne pas en enfer, je t'accorde les limbes. Cré, nom. Coué, nom, si tu te tais. Cré, nom. Coué, nom. Mort à Coué, nom de morterie ! Alors, sa question, la voici. Et d'ailleurs, elle est toujours aussi bonne. Elle n'a pas une ride. Ce brave ouenon qui nous a inspirés est arrivé l'autre jour au cimetière. Le tiers. Il a regardé la tombe et il a dit à la morte, morterie. Et la ri-a-ri. Vite, vite, une ambulance. Qui le lutte, qui le lutte, qui le lutte, qui le lutte. Philippe Bouvard va essayer de poser sa question. J'ai envie de vous la donner, peut-être qu'avec vous, ça ira mieux. Si vous voulez, Philippe, passez. Comment de la morterie ? Je ne peux pas me déranger. Monsieur, comment de la morterie ? Poseur de questions professionnelles. Vous pouvez vous faire passer la question à monsieur Martin, parce que moi, je n'arrive pas à la poser. Faites passer la réponse aussi. Je garde la réponse, c'est tout. Envoyez la question. Voilà. On sautait d'abord. Je ne veux voir qu'une tête du tour. Alignez-vous sur l'homme de base. Je vais voir l'académicien devant. On se redresse. On bombe la poitrine. Signe-l'en de Dieu. Le regard tourner vers moi. Je ne peux pas la bomber, ma poitrine. Tu le sais bien. Je pose la question. Et sans lunettes. Dites-donc, monsieur Martin. Oui. Debout les paras, il est temps de sauter sur la route, on n'a pas qu'à danser. Hans, vaille. Mesdames et messieurs, je vais vous interpréter un très beau poème de Jacques Prévert. Question. Reposa le sort de l'Angleterre de 1170 à 1172. Sur la petite Marie. Cromwell. J'en s'enterre, non ? Je crains que vous n'ayez pas donné les bonnes dates. Sur qui reposa le sort de l'Angleterre de 1170 à 1172. Je crois que ce soit à 72. 1170 à 1172, point d'interrogation. C'est ce que j'ai lu en passant. C'est pas à 78, vous êtes sûr ? Non, monsieur. La question est annulée. 1978 ? 1170 à 1172. Non, non, deux ans. Et l'en s'enterre, ça ne vous va pas. Non, non, non. C'était une femme ? Richard. Coeur de lion. Coeur de lion. Non. C'était pas une femme ? C'était pas une femme. C'était un homme ? Oui. Tiens. C'était un roi ? Il était certainement pas roi. Ah là là, Robin des Bois. On m'appelle Robin des Bois. Je n'en vais pas de limonses et les bois. Oh eh ! Non, c'est pas lui. Je regarde dans la salle. La question va nous parvenir. Ah, parce que tu regardes ? Eh ben oui, je les aime. C'est pour ça ? Thomas Beckett. Ça n'est pas Thomas Beckett, mais ça n'est pas sans rapport avec Thomas Beckett. Samuel Beckett. T'es un homme d'église alors ? Oui. Je peux même vous dire qui c'était. C'était un chevêque de Canterbury. Un chevêque de Canterbury. Non. Non. Il s'appelait Thomas ? Il s'appelait Thomas aussi ? Non. Pas Beckett, non. Non, non, mais c'est l'autre. Il s'appelait Albert. Il y a ça dans la pièce de... Roger Bacon. Le mec du jambon ? Fabricant de jambon ? Bacon, Bacon. Bacon. Sir Thomas Moore. Comment voulez-vous que je sache des trucs comme ça ? Sir Ren Grimm. Sir Petit Burr of Glamour of the Rebs. Pendry Strog. Talbury Meerawfs. Me Lord Reddysburgs. Crepeys Delight. Yartens Brigg. And no franny I get your friend, you're as Ronald Reagan. He the shit with his gat, your robber. Betting in Kenya's bouvard is where the Kitty Queen quen you are. In fact, it's... C'est un anglais, non ? I do believe that... There's a... Wait a minute. I got a message from England. In fact, it was a Queen's Way after the third. It was Ken you're off in Pinnacle West again. Ken you're over. Bet. As the due to a well again Peter. Mr. Sexy. Mr. Pili, 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 Pili. Est-ce que vous pensez que la responsabilité de l'Angleterre a été sur Mme Sexy de 1170 à 1172 ? Ou bien est-ce que vous pensez qu'il était sur le dos de Mme Cochonne ? Cochonneau ? Ou de... C'est le petit enfant de M. Cochonne qui est M. Perk ? Perké ? C'est ça ? Non, mais attendez, l'autre, il est dans la pièce, la pièce de... Le genre à nouilles. Il est dans la pièce d'anouilles, l'autre personnage. Édouard ? C'est le compagnon de... C'est l'ennemi, le frère de... Oui, enfin l'autre, son cousin Germain. Est-ce qu'on en parle dans Meurtre dans la cathédrale ? Oui, bien sûr qu'on en parle dans Meurtre dans la cathédrale. On en parle ? Bien sûr, mais oui, c'est l'autre. Ah, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas vu la pièce. On les mains, maintenant, et oui, tu peux trembler, inutile de te cacher derrière le médicier ! Meurtre dans la cathédrale, maintenant, c'est ton instant ! Un coup de feu qui part. C'est un long way to keep a ride, it's a long way to go. Ainsi, grâce au sacrifice, 500 ! C'est Big Ben ! Eh bien, je suis ravi parce que c'est M. Quenon de Morterie qui gagne ses 500 francs et que vous allez applaudir. et il l'a bien mérité. Alors, tout de suite après l'assassinat de Thomas Beckett qui avait été tué par des partisans du roi, bon, le roi a fait pénitence. Il a fait pénitence pendant deux années et durant ces deux années, il a remis son royaume au pape. Voilà. Vous saviez pas ça, M. Dutour ? Oh, qui est bête ! J'allais vous dire, Adrien, je pensais que c'était un pape anglais. Mais j'en étais empêché. Question de M. Lambert d'Auchan, en Belgique. Qu'est-ce qu'on appelle l'ivoire vert ? L'opaline ? L'opaline ? L'émeraude ? Non. La glamousse ? Qu'est-ce que c'est que la glamousse ? Bon, quand on sait pas ce que c'est, on pose pas la question. On va savoir si nous sommes entre scientifiques ? Les peaux de crocodile. Alors, attendez, j'ouvre une parenthèse parce que c'est important chaque fois qu'on entend un mot nouveau, il faut essayer d'en savoir davantage. Qu'est-ce que la glamousse, M. Martin ? Alors, la glamousse se présente sous la forme d'une moustice. sous une forme ovale avec un konchpil au milieu parce que les Allemands appellent un konchpil quand elle est amovible. Quand elle est amovible, voilà. Alors, quand je sais pas ce que c'est qu'une glamousse ? Vous avez oublié le clapet. C'est pour la fermer, ça. Il n'y a pas de clapet. Pardon, toute glamousse qui se respecte, c'est un clapet. Parce que vous avez des glamousse à clapet et des glamousse à konchpil. La glamousse de M. Dutour n'a pas de clapet. Si, elle a un clapet comme toutes les glamousses. Votre clapet, c'est un glamousse ? Oui, oui, absolument. Bon, alors, maintenant qu'on sait tout sur la glamousse, l'ivoire vert, qu'est-ce que c'est ? Un pit phare. Un quoi ? Un pit phare. Les bois de serre. Qu'est-ce que c'est que ça, un pit phare ? C'est une glamousse, mais... C'est une différente. C'est une glamousse, mais miniaturisée. Ah, que je suis bête. C'est la carapace des tortues, poil osu. Vois-tu la belle tortue qui vient à laisser sa coche ? Est-ce précieux ? Ah oui. C'est... On en fait des bijoux ? Oui, ça... C'est en plumes. Oh non. L'émorode. Non, non. Ce n'est pas l'émorode. La malachite. Bien malachite, ne profite jamais, ça. Est-ce qu'elle est verte, votre glamousse ? Votre... Je n'ai pas de glamousse, moi, monsieur. C'est vraiment vert, votre ivoire. La mousse de foie gras. Ça n'est pas entièrement vert. C'est minéral. C'est minéral ou animal ? C'est d'origine animale. C'est animal. Ah, voilà. Non, l'évoire vert. C'est une grosse bête comme l'éléphant. Oui. Une grosse avion de l'éléphant lui-même. Éventuellement. D'accord. C'est les dents, l'évoire vert. C'est les dents. Et le frère aîné de Denis Fabre. L'ivoire vert. L'ivoire vert. Je gagne tout de suite. Ce sont les dents. C'est la peau. Les dents de certains rhinocéros, l'hippopotame, le léopard, toutes les ivoires, toutes les dents qui appartiennent aux animaux sauvages. Oui, mais qui offrent quel particulier ? Que le rhinocéros ne se lave pas les dents et qu'il a les dents en vert. De devenir verte lorsqu'elle meurt. De devenir verte lorsqu'elle meurt. Parce qu'elles sont couronnées. Quand la bête est morte. Parce que quand elle est en vert. Elle devient verte quand elle rentre à l'académie. Ah, bah c'est ça peut-être. C'est le costume d'académicien, l'ivoire vert. L'ivoire vert, c'est l'ivoire de mastication. Et pour l'ivoire vert, c'est tout ce qui n'est pas les défenses d'éléphants. Si, il y a des défenses d'éléphants qui sont en ivoire vert. L'ivoire vert, c'est l'ivoire qu'on cueille pour la première fois. Très vieille. Très jeune. Très jeune. Enfin bon. 500 francs. Je ne peux pas considérer que vous avez donné une bonne réponse. Monsieur Lambert de Champs a mérité vos applaudissements et 500 francs. On appelle l'ivoire vert l'ivoire qui est recueillie sur un animal fraîchement tué. C'est un ivoire qui est vivant, qui garde toutes ses qualités et qu'on oppose à l'ivoire mort qui a été prélevé sur un animal mort depuis longtemps. C'est absolument impressionnant. Qu'est-ce que vous me dites ? Une fois, j'ai eu un crocodile. J'ai eu un crocodile. Je serais amené à le crocodile la vie de Jean. Je l'ai attaché avec une laisse la laisse de mon chien et je le brevais dans la rue comme ça. Alors chaque coup, il m'insultait ce crocodile et il me faisait ivrogne, ivrogne. Un jour, je lui dis s'il continue à me traiter d'ivrogne, je te coupe la peau à la ras de la queue et je te retourne comme une gêne chaussette. Mais il a continué à m'insulter. Je l'ai fait. Je l'ai retourné comme une gêne chaussette. Je continue à le promener puis il a continué à m'insulter. Il faisait n'y a eu de l'oeil. N'y a eu de l'oeil. N'y a eu de l'oeil. Oui ! Sous-titrage ST' 501